Depuis de nombreuses années, il existe des réglementations environnementales afin de réduire l'impact énergétique des bâtiments. L'État a défini un référentiel pour aller vers le bâtiment à énergie positive et à faible empreinte carbone. Ce référentiel s'appelle E+, C-, et il va conduire à une future réglementation qui mettra l'accent sur l'empreinte carbone du bâtiment pendant toute sa durée de vie. Cette empreinte qu'il faut réduire vise à la fois les matériaux de construction et les équipements du bâtiment. En ce qui concerne les matériaux, cela veut dire qu'il faut inscrire tout l'acte de construire dans une démarche bas carbone et le béton le permet. Comment ? Il faut favoriser le dialogue entre tous les acteurs de la construction et cela très en amont du projet, c'est-à-dire avant même le dépôt du permis de construire. Mais qui sont ces acteurs ? En phase de conception, il y a le maître d'ouvrage, l'architecte, mais également l'économiste, les bureaux d'études et les fournisseurs de solutions en béton. Tous ensemble, ils suivent le même et seul objectif, celui de réduire l'impact carbone du bâtiment en béton, tout en ayant en tête l'impératif de bien construire à un coût maîtrisé. Mais comment vont-ils faire ? Ils vont commencer par analyser le bâtiment. Où est-il situé ? Quelle est sa durée de vie ? A quoi va-t-il servir ? Et en fonction de son usage, quel niveau de confort attend-on ? A ce stade, ils vont appliquer la méthode toute simple du bon béton au bon endroit. 1. Comment les parties du bâtiment sont-elles exposées ? 2. Quelles sont les résistances attendues pour chaque partie du bâtiment ? Car elles permettront d'ajuster parfaitement l'épaisseur des solutions en béton. 3. Quelles sont les solutions en béton qui vont permettre de mieux s'adapter au chantier ? 4. Quelle est la disponibilité locale des matériaux ? Grâce à cette méthode du bon béton au bon endroit, les acteurs, les fournisseurs de solutions en béton, sont ainsi capables de concevoir et construire des bâtiments bas carbone. Tout cela à un coût maîtrisé et en préservant le confort de l'habitat. Musique 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 Musique